Après trois stations courtes d'une durée de 8 heures chacune en mer de corail, nous décidons d'établir notre première station longue d'une durée d'une semaine dans les eaux calédoniennes. L'objectif de cette station longue, étudier le devenir de la fixation de CO2 dans les eaux de surface du Pacifique vers les profondeurs océaniques, c'est-à-dire étudier la capacité du Pacifique Sud à séquestrer du CO2. La localisation des stations longues est un choix très délicat. A l'approche des cibles préalablement déterminées grâce à l'imagerie satellitale, un groupe de scientifiques composé d'océanographes physiciens, biogéochimistes et biologie moléculaire se réunissent pour débattre du choix de la station. La cellule physique du projet Outpace, localisé à Marseille, envoie chaque jour à bord de la Talente un bulletin physique qui permet à l'équipe embarquée d'orienter ses choix. Après le croisement des résultats issus des différentes disciplines, notre choix s'arrête sur une station située au nord-est de la Nouvelle-Calédonie, au centre d'un tourbillon anticyclonique. Cette station longue durera une semaine et va commencer par une cartographie en trois dimensions de la zone étudiée afin de déterminer la zone de minimum de courant pour pouvoir déployer les pièges à sédiments. Les pièges à sédiments sont déployés le long d'une ligne de mouillage qui va dériver pendant cinq jours. Les pièges sont localisés à 150 mètres, 325 mètres et 500 mètres de profondeur afin de récolter la neige marine. La quantité de neige marine collectée dans ces pièges aux trois profondeurs va nous permettre de calculer la part de CO2 fixée en surface qui a été piégée efficacement par l'océan par voie biologique. Les précieux échantillons seront triés, pesés, séchés avant d'être analysés à la cellule piège de l'Institut National des Sciences de l'Univers à Villefranche-sur-Mer, en métropole. A la fin de chacune des trois stations longues, nous déployons un flotteur-profileur Argo qui est un instrument sous-marin autonome permettant de réaliser des profils verticaux de température, de salinité, de concentration en chlorophylle ou micro-algues, oxygène, lumière et coefficient de rétrodiffusion. Ces flotteurs-profileurs envoient régulièrement leurs données par satellite. Ils ont une durée de vie de trois à quatre ans, ce qui permettra aux scientifiques du projet Outpace de collecter des données bien au-delà de la campagne océanographique à bord de la Talente. Mission accomplie pour cette première station longue Outpace. Avant de continuer notre route vers la prochaine station, nous profitons de la proximité des côtes calédoniennes pour nous faire livrer un instrument nécessaire à la poursuite des opérations. La suite au prochain épisode. Musique 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 Musique